Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner à additionner et soustraire des fractions et l'intérêt de cet exercice c'est qu'on va voir les 4 principales situations que vous allez rencontrer Donc maintenant comme d'habitude appuie sur pause, essaye de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, première situation, on remarque qu'on a le même dénominateur et quand on a le même dénominateur, pour additionner deux fractions c'est très simple on garde ce dénominateur, donc ici on remet le 6 et au numérateur et bien on additionne, donc on écrit tout simplement 7 plus 1 Et maintenant il n'y a plus qu'à calculer, 7 plus 1 ça fait donc 8 sur 6 Et là on n'a pas encore terminé, il faut encore se poser la question est-ce que cette fraction on ne peut pas la simplifier Et justement 8 et 6 tous les deux sont pairs, ils sont tous les deux des multiples de 2 8 on peut l'écrire 2 x 4, 2 x 4 ça fait bien 8 et 6 on peut l'écrire 2 x 3, 2 x 3 ça fait bien 6 Et maintenant comme on a le même nombre en haut et en bas j'insiste avec une multiplication, si on a une addition ça ne marche pas avec une multiplication et bien alors on peut simplifier par ce nombre ici on peut simplifier par 2 mais avant de simplifier, vérifiez bien qu'ici vous avez une multiplication et donc au final et bien il reste 4 sur 3, 4 tiers Et voilà on a terminé le petit a Passons au petit b et là cette fois-ci vous voyez qu'on n'a pas le même dénominateur et souvent des élèves disent pour avoir le même dénominateur La première fraction je vais la multiplier par 12 et la deuxième fraction je vais la multiplier par 6 Alors c'est vrai que cette méthode elle marche à chaque fois mais elle complique souvent les calculs Multiplier par 12 ça va nous donner un très grand nombre et ensuite il faudra simplifier et donc ça ne va pas nous faire gagner du temps que d'utiliser cette méthode Ici on peut faire beaucoup plus simple Nous ce qu'on veut c'est avoir le même dénominateur et justement 6 fois 2 ça nous fait 12 donc il suffit de multiplier la première fraction par 2 et on ne touche pas la deuxième fraction mais attention si on multiplie en bas par 2 et bien pour compenser on doit multiplier en haut par 2 Donc ce qu'on vient d'expliquer ici au brouillon on va l'écrire notre première fraction on va la multiplier en haut et en bas par 2 et du coup en bas on aura 12 on aura le même dénominateur et maintenant il n'y a plus qu'à calculer 5 fois 2 ça fait 10 et 6 fois 2 ça fait 12 c'était l'objectif et la deuxième fraction je n'y touche pas je remets un douzième et maintenant comme on a le même dénominateur et bien pour soustraire les fractions on garde ce dénominateur commun 12 et au numérateur on fait 10 moins 1 et 10 moins 1 ça fait 9 et là on n'a pas encore terminé il faut encore se poser la question est-ce que cette fraction on ne peut pas la simplifier et justement 9 et 12 ce sont tous les deux des multiples de 3 9 c'est 3 fois 3 ça fait bien 9 et 12 c'est 3 fois 4 3 fois 4 ça fait bien 12 et maintenant toujours pareil comme on a le même nombre en haut et en bas j'insiste avec une multiplication et bien on peut simplifier par ce nombre on peut simplifier par 3 et du coup il nous reste 3 quarts 3 quarts et là on a terminé passons au petit c et là encore on n'a pas le même dénominateur et du coup il est tentant de multiplier la première fraction par 6 et la deuxième par 15 mais multiplier par 15 ça va nous faire des très grands nombres et donc on va essayer de faire plus simple nous ce qu'on veut c'est avoir ici et là le même nombre et bien pour cela on va écrire les multiples de 15 donc une fois 15 ça fait 15 2 fois 15 ça fait 30 et là on réalise que 30 c'est aussi un multiple de 6 puisque 30 ça peut s'écrire 5 fois 6 donc 30 c'est à la fois un multiple de 15 puisque 15 fois 2 ça fait 30 mais 30 c'est aussi un multiple de 6 parce que 6 fois 5 6 fois 5 ça fait 30 et donc la première fraction on va la multiplier par 2 et la deuxième par 5 et donc ça nous donne je reprends l'énoncé 7 quinzième donc la première fraction je la multiplie par 2 donc si je multiplie par 2 en bas pour compenser il faut multiplier par 2 en haut moins 1 sixième et 1 sixième 6 je vais le multiplier par 5 pour avoir 30 et si je multiplie en bas par 5 pour compenser il faut multiplier en haut par 5 et maintenant il n'y a plus qu'à calculer 7 fois 2 ça fait 14 sur 15 fois 2 30 c'était l'objectif moins 1 fois 5 ça fait 5 sur 6 fois 5 ça fait 30 et voyez que maintenant on a le même dénominateur et j'insiste si vous aviez multiplié la première fraction par 6 et la deuxième par 15 alors évidemment vous auriez eu le même dénominateur et ça évitait de réfléchir mais ça fait des calculs beaucoup plus compliqués la bonne méthode c'est d'écrire les multiples de 15 comme on l'a fait ici et on voit qu'en fait cette fraction il suffit de la multiplier par 2 et pas par 6 et celle-ci de la multiplier par 5 et pas par 15 donc maintenant qu'on a le même dénominateur et bien on va pouvoir soustraire les fractions on garde donc ce dénominateur commun 30 et au numérateur on fait 14 moins 5 et 14 moins 5 ça nous fait 9 et là on n'a pas encore terminé toujours pareil il faut encore se poser la question est-ce que cette fraction on ne peut pas la simplifier et justement 9 et 30 ce sont tous les deux des multiples de 3 9 c'est 3 fois 3 et 30 c'est 3 fois 10 et maintenant toujours pareil comme on a le même nombre en haut et en bas avec une multiplication et bien on peut simplifier par 3 et donc au final et bien il nous reste 3 10 et donc on a terminé le petit c dernière situation très classique vous avez un nombre qui n'est pas écrit sous la forme d'une fraction et bien l'idée c'est que 2 on va l'écrire 2 sur 1 parce que 2 divisé par 1 ça fait toujours 2 on n'a rien changé mais maintenant on l'a sous la forme d'une fraction et pour avoir le même dénominateur et bien ici on va multiplier par 6 parce qu'une fois 6 ça fera 6 et on aura le même dénominateur mais si on multiplie par 6 en bas pour compenser il faut multiplier par 6 en haut donc refaisons ici ce qu'on vient d'expliquer au brouillon donc 2 déjà je l'écris 2 sur 1 et ensuite je multiplie par 6 en bas et en haut et je ne change pas la deuxième fraction et maintenant il n'y a plus qu'à calculer 2 fois 6 ça fait donc 12 sur une fois 6 ça fait 6 c'était l'objectif moins 5 sixième et maintenant qu'on a le même dénominateur et bien pour soustraire ces fractions on garde ce dénominateur commun 6 et au numérateur on fait 12 moins 5 et 12 moins 5 ça fait 7 et là on a terminé parce qu'on ne peut pas simplifier davantage 6 on peut l'écrire 2 fois 3 mais le problème c'est que ni 2 ni 3 ne divise 7 on ne peut pas simplifier davantage on a terminé donc voilà j'espère que vous avez bien compris et surtout retenez que quand vous avez 15 et 6 au dénominateur la technique qui consiste à multiplier la première fraction par le dénominateur de la deuxième c'est à dire par 6 et la deuxième par 15 et bien cette technique c'est vrai qu'elle marche à chaque fois mais elle complique beaucoup les calculs ici il suffisait de multiplier la première fraction par 2 ce qui nous donnait 30 et la deuxième fraction par 5 ce qui nous donnait 30 également et comment y penser et bien il fallait écrire les multiples de 15 c'est ce qu'on a fait au petit c alors c'est vrai que ça demande un effort mais ça fait gagner beaucoup de temps donc voilà j'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos pour ne pas rater les nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501